Musique Méditation du 20 février Laissez une trace Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton doigt comme le soleil à son midi. Psaume 37, les versets 5 à 6 dans la version Louis II. Voilà une décennie que ma mère se repose en attendant la résurrection. Vivre dans sa présence physique a été difficile, mais je réalise que presque chaque jour, je ressens sa présence à travers ses enseignements, ses illustrations et ses phrases qui sont devenus un héritage familial. Ma mère était une femme simple. Elle a reçu la majeure partie de son éducation à l'école de la vie. Petite fille, elle s'est retrouvée orpheline, assumant le rôle de mère pour ses jeunes frères et soeurs. Elle a formé sa famille avec la fragilité de ses 18 ans. Elle a été une mère aimante et une épouse fidèle. Et aujourd'hui, bien qu'elle ne soit plus en vie, l'écho de sa voix résonne dans mon cœur, m'aidant à vivre sagement. Ce que nous disons et faisons laisse des traces indélébiles. A chaque pas que nous faisons, nous écrivons notre histoire et influençons l'histoire des autres. Chaque chose que nous touchons, chaque mot prononcé, chaque regard, chaque action pour ou contre quelqu'un laisse une trace. Il en va de même pour les omissions, c'est-à-dire ce que nous aurions pu dire et faire, mais que nous n'avons pas fait ou dit. Marchons avec prudence. Nos actions aussi insignifiantes, puissent-elles paraître, marqueront la vie de quelqu'un de manière positive ou négative. Pensez à une personne qui, à un moment donné de votre vie, vous a soutenu, peut-être par une parole, un regard ou un geste, et à ce que cela signifiait et signifie encore pour vous. Chaque personne qui passe dans notre vie est unique. Elle laisse toujours un peu d'elle-même et s'en va avec un peu de nous. Certaines prendront beaucoup, mais aucune ne laissera rien. Citation de Jorge Luis Borges Mon ami, soyez consciente de cette grande responsabilité et marchez comme il se doit dans le Seigneur. Pensez à vos proches et aux personnes que vous rencontrerez au cours de cette journée. Quelles sortes de traces laisserez-vous dans leur vie ? Vous n'êtes pas seuls. Voici la promesse du Seigneur. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ais le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton doigt comme le soleil à son midi. » Psaume 37, les versets 3 à 6, dans la version Louis II. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Psaume 37, les versets 3 à 6, dans la version Louis II. Psaume 37, les versets 3 à 6, dans la version Louis II. Psaume 38, les versets 4 à 6, dans la version Louis II. Psaume 37, les versets 5 à 6, dans la version Louis II. Sous-titrage FR ?